... Quand je suis né, on était 2 milliards. Et dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde tripler. Et ce n'est pas de ma faute. Mais je vois, vu du ciel, l'impact de l'homme sur la terre. Une agriculture intensive. Des grandes forêts traversées par des routes. L'homme va partout. Il n'y a plus d'endroits sauvages. Aujourd'hui, on est beaucoup plus. Il y a plus grande ville, plus de routes, plus d'agriculture intensive. Dès qu'un pays devient riche, il veut manger plus de viande. La viande, aujourd'hui, c'est de la viande faite d'une façon industrielle. Donc c'est déforestation, c'est le champ cultivé de plus en plus. Moi, j'ai quand même vu la première conférence de Rio. J'ai été à Copenhague, j'ai été à Cancun, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été à Rio plus 20. Et tout à l'heure, j'entendais le monsieur qui parlait avant moi, qui disait, ne vous inquiétez pas. Il y aura encore une grande conférence l'année prochaine à Paris, on va régler le problème. On ne réglera rien. On va continuer comme ça. Il faut reconnaître que dans le monde, il n'existe pas de modèle alternatif. Dans le monde économique et dans le monde écologiste. En tout cas, je n'en vois pas. Tous nos efforts, nous les écologistes, nous n'ont apporté que des résultats très mineurs. Tout à fait insuffisants par rapport au regard des enjeux. Pour l'instant, l'écologie est une utopie. Il ne faut pas croire qu'on va inventer le même système avec des panneaux solaires ou des éoliennes et que ça va remplacer le pétrole. Ce n'est pas possible. Donc, on est devant une interrogation profonde. Comment faire ? Je pense que chacun avait conscience qu'on peut faire quelque chose. Et que c'est tous nos petits gestes quotidiens qui, tous ensemble, feront quelque chose de plus important. À quoi servent ces grandes messes internationales ? Quelles sont les priorités de nos dirigeants ? Qu'ont l'intérêt commun, doit-ils prendre le pas sur la souveraineté des pays ? Souveraineté des pays. On n'arrive pas à changer ça. Il n'y a qu'en Europe qu'on arrive à le changer. Bien sûr que l'écologie, il n'y a plus de souveraineté, puisque la pollution traverse les frontières. Et sans doute que l'Europe est certainement un espèce de laboratoire, un laboratoire de ce que devrait être le monde de demain, c'est-à-dire un monde où les lois européennes sont acceptées par les pays européens. On sait tous ce qui est en train d'arriver. Mais on ne veut pas y croire vraiment. Écoutez ce chiffre incroyable. Aujourd'hui, la biomasse des vertébrés sur la Terre, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques. C'est-à-dire que tous les animaux sauvages du monde, les oiseaux que vous voyez dans la rue, les sangliers, les lions, les girafes, les hérissons, les renards, ne représentent plus que 2% de la biomasse des vertébrés du monde. Et là, vous vous rendez compte de l'impact incroyable que nous avons, nous, les 7 milliards d'hommes, sur la Terre. Voilà donc à nous de vivre mieux avec un petit peu moins, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada